Zoom Ciné Une production de CineZoom Zoom Ciné est une mission Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com proposée et présentée par Gérard Chargé Ma mission et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi Ce message ne s'autodétruira pas Nous étions à la conférence de presse du Festival du cinéma espagnol de Marseille Ciné Horizontes aura lieu cette année du 3 au 17 octobre à Marseille Nous vous offrirons des places si vous nous appelez au 06 09 17 41 64 CineZoom et partenaire avec Ciné Horizontes Nous avons rencontré l'équipe du Festival Nous les écoutons L'ouverture réelle du Festival se fait le 10 octobre à 20h au cinéma Le Prado Donc cette 23ème édition elle aura lieu évidemment dans beaucoup de cinémas à Marseille et Le Prado notre terre d'asile notre centre de gravité mais aussi les variétés mais aussi les variétés la flex la lombra l'alcazar et dans la région évidemment Avignon Nice Dignes La Ciotat Aubagne Berlétan Aix-en-Provence Bordeaux Et je suis fière de vous dire que désormais le cinéma espagnol est reconnu Il est reconnu il est apprécié il est distribué il est encensé par les critiques comme par le public et comme vous le savez Almodovar vient d'avoir le lion d'or enfin une grande récompense à la Mostra de Vénéz On a 6 compétitions cette année on a la grande compétition fiction que vous connaissez bien et toujours la compétition documentaire la compétition veille jeunesse qui est dédiée aux plus jeunes soit parce que les réalisateurs sont très jeunes soit parce que les sujets de films sont spécialement liés à la jeunesse et là on a la collaboration des sciences pour Aix et depuis décembre on a aussi un prix décerné par le lycée Notre-Dame de Sion et donc cette compétition elle est double et après on a la compétition de longs métrages qui ont fait une collaboration avec le lycée Thiers on en parlera un peu plus tard et le prix du public donc avec ça cette année on a autour de 45 films finalement dont il y a 35 longs métrages et là je vais vous parler un peu du focus thriller parce qu'il y a thriller de cette année et c'est un peu particulier parce que ça faisait quelques années que nous avions envie d'inviter Ernaud Hidro sur la moyenne mais pour des circonstances différentes il ne pouvait pas venir et finalement cette année ça a été possible et donc on a voulu un peu approfondir sur la question des thrillers et on a quand on parle des thrillers en Espagne il faut penser toujours à Alberto Rodríguez c'est le réalisateur de La Isla Minima donc on l'a contacté et au moment qu'il acceptait l'invitation on était sûr déjà qu'on pouvait faire vraiment un spécial thriller important donc on a déjà parlé un peu sur les livres sur le royaume mais on va avoir une journée très 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 importante le dimanche 3 octobre au cinéma de Paris avec un double séance de films et un masterclass avec José Leroyen donc je pense que ça va être un moment fort de cette édition et j'insiste évidemment sur la présence renouvelée de notre ami Fernando Torueva qui donnera à Marseille son dernier film qui est une Borja une création internationale une première internationale oui donc à ces rencontres cinématographiques s'ajouteront évidemment des rencontres avec des écrivains de Polar de très grands de très grands noms qui donneront une table ronde à la Casa mercredi 9 octobre à 18h je vais parler de Victor Delarbo de Carlos Danone de Haro Saïns de la Marfa il ne ratait pas cette précieuse rencontre littéraire dans la fenêtre couvain il aura lieu le 3 octobre au cinéma de la Vavieté à partir de 18h30 et il aura deux films et au milieu il y aura un concert de Rubén Paz après la deuxième journée on est en plus spécial c'est le 6 octobre le dimanche c'est la journée argentine elle nous va lieu au cinéma l'art flex à partir de 15h45 et on aura aussi deux films et un spectacle ça sera un spectacle de danse tango avec Thierry Armando et Céline Ruy la compétition belgognaise qui est pour les jeunes la compétition pour l'étrache qui fait par les jeunes nous avons aussi des séances des séances scolaires qui s'étendent cette année de plus en plus vers les 6ème 5ème parce que traditionnellement concours c'est un 4ème parce que c'est l'année où commence l'apprentissage et l'espoir et maintenant on a décidé de mettre des films d'animation qui sont sans parole et donc les élèves peuvent comprendre sans connaître l'espagnol donc il y a trois films d'animation un vraiment qui commence pour les primaires qui s'appelle Valentina qui sera en VF par contre c'est un jeune auteur de 34 ans qui s'appelle Jairo Gizales qui vient donc développer son projet La collision qui raconte une histoire autobiographique de comment sa famille en 2008 à Benidorme a été impactée par la crise sur-endettée elle a dû fermer son entreprise et tombée dans une spirale de pauvreté et jusqu'à peut-être devoir vendre leur maison donc c'est le combat pour ne pas vendre la maison vu à travers lui qui avait 17 ans à l'époque voilà c'est ce scénario-là qui va développer dans le cadre de notre résidence Le Petit Marché du Film qu'on appelle Dialogues qui ont l'horizontais donc ça fait un moment que nous avions l'idée d'ouvrir un peu l'activité du festival envers l'activité professionnelle et industrielle aller au-delà des projections pour le public mais aussi faire des activités qui attirent les professionnels donc cette année on s'est lancé à cette première édition qui aura lieu le 15 octobre à la fin du lit et le 16 octobre le matin au Nord Hotel du Prado c'est-à-dire on va rassembler 8 projets soit des réalisateurs et scénaristes espagnols ou des personnes qui collaborent avec notre festival pour faire connecter ces projets avec des producteurs français notamment de la région sud cinéma cubain cinéma argentin journée pédagogique rencontre littéraire autour des polars et l'ouverture réelle du festival se fait le 10 octobre à 20h au cinéma le Prado donc cette 23ème édition elle aura lieu évidemment dans beaucoup de cinémas renseillés le Prado notre terre d'asile notre centre de gravité mais aussi les variétés la flex la lambra l'alcazar et dans la région évidemment avion nice d'ignes la ciota aubaine berlittan aix en forense bordeloup il était temps pour nous de nous lancer un autre défi rajeunir l'image du festival si nous lissons plus c'est entourer de jeunes et talentueux créateurs elle proposait un autre logo un autre type de visuel merci aux élèves de l'école de Condé et à leurs professeurs madame Marie Charelle et madame Emma Tchersua depuis 23 ans les cinémas mais aussi les autres évidemment les autres grands festivals de cinéma espagnol ont lutté contre cette méconnaissance et je suis fière de vous dire que désormais le cinéma espagnol est reconnu il est reconnu il est apprécié il est distribué il est encensé par les critiques comme par le public la 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 et viva España la 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 et viva España sur ton rivage sans ta veille et viva España ja la 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 ja traversade l'équipe